En fait, il n'y a rien à faire. Je pense que les réalisateurs, les réalisatrices qui nous présentent des films, que ce soit des fictions ou des documentaires, sont toujours inspirés par leur vécu, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils peuvent rencontrer. C'est vrai que la question migratoire est de plus en plus présente dans tous les films qu'on nous propose parce que c'est une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur, qui agite énormément la Méditerranée et le reste de l'Europe et du monde. Du coup, les réalisateurs viennent avec des films qui abordent ces questions. Il y a deux façons d'aborder. Il y a ceux qui abordent ça à travers les fictions ou les documentaires qui, finalement, apportent des choses différentes. Une fiction, parfois, permet au public, qui est peut-être un peu plus sensible ou qui est peut-être moins directement attaché à ces questions de migration, de pouvoir quand même, à travers une fiction, pouvoir se représenter le film, pouvoir avoir de l'empathie pour l'histoire de certains personnages. Mais comme c'est une fiction, ça leur ressemble quand même moins réelle. Et donc, c'est moins effrayant, entre guillemets aussi, parce que voilà, toutes ces questions, les trajectoires de vie, les récits d'immigration, c'est quand même souvent bouleversant, c'est quand même souvent prenant. Et donc, le fait d'avoir une fiction, ça permet quand même de pouvoir s'identifier, d'avoir de l'empathie tout en gardant une distance. Et donc, ça peut faire germer dans l'esprit de certains spectateurs une petite graine en disant « Ah, mais voilà ce qu'ils vivent. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ils sont accueillis. » Une fois qu'ils arrivent, si jamais, en Europe. Et de l'autre côté, parfois, les documentaires sont quand même beaucoup plus frontaux. Et voilà, il faut parfois être bien accroché pour pouvoir voir certains documentaires sur la migration. Et là, je pense qu'on touche un public qui est peut-être un peu plus convaincu par la nécessité de raconter tous ces récits et de pouvoir garder aussi une trace de ce qui se passe actuellement sur le porto méditerranéen. Et c'est vrai que, par exemple, je pense à un des films qu'on avait présenté l'année passée de Kiev, qui est un documentaire sur une pédiatre en Syrie qui a fait tout ce qu'elle a pu pour continuer à travailler là-bas. Et voilà, c'est vrai que ce documentaire-là, il fallait avoir envie de pouvoir y aller, de pouvoir le regarder. Et même s'il nous parle un peu moins du trajet de la migration, il nous explique pourquoi et quelles sont les raisons qui poussent certaines personnes à quitter leur région, à quitter leur ville, leur pays, leur famille, pouvoir émigrer. Donc, du coup, c'est vrai que le cinéma nous apporte un regard qui est parfois un peu plus léger si on est avec les fictions, qui nous permet quand même de réfléchir à la question sans être trop bouleversé. Et par contre, les documentaires sont, eux, du coup, souvent très impactants. Voilà, moi, pour compléter, je dirais que le cinéma permet d'amener chez nous une réalité qu'on s'imagine souvent pas du tout, parce qu'on ne vit pas les conditions qui peuvent pousser à la migration. Ça permet de montrer un autre vécu qu'on a du mal à comprendre et qu'on n'envisage pas. Et je pense aussi que le cinéma permet une personnalisation du récit. Ça va montrer des gens, le récit de certaines personnes et pas d'un groupe, comme on identifie souvent les migrants de manière générale. Là, ça va montrer l'histoire de telle personne avec son vécu, sa propre histoire. Et donc, ça va permettre aux gens aussi de s'identifier à ces personnes. Éventuellement, par exemple, si ça raconte l'histoire d'un père qui doit fuir la guerre avec son enfant, mais ceux qui ont des enfants eux-mêmes vont pouvoir plus facilement s'identifier aux peurs, au vécu que vivent ces personnes. Et donc, je pense que là, le cinéma a un grand rôle à jouer. Du coup, dans la région euroméditerranéenne, ça, on a peu de manières de le vérifier. Par contre, sur Bruxelles et en Belgique, on voit l'impact que le festival peut avoir. Et en fait, au festival, pour nous, ce qui est important, c'est de montrer des films. C'est une chose. Mais à côté de ça, c'est vraiment de pouvoir permettre des échanges, les débats, initier les réflexions. Et donc, on a régulièrement des associations bruxelloises ou belges que l'on contacte et avec lesquelles on organise des séances en collaboration. Des associations qui ont l'habitude de travailler un peu plus sur telle ou telle thématique. Et donc, ce qui nous permet d'inviter ces associations comme modérateurs de débats. Et c'est vrai que le film étant souvent utilisé comme un support pédagogique, on a le film qui est utilisé, on a vu quelque chose. Et puis, après, on peut discuter de tout ça. Ça lance vraiment la réflexion. Et d'année en année, ce qu'on a vraiment pu constater, c'est qu'il y a des liens qui se sont créés entre certaines associations. Des associations qui sont venues au festival, qui ont collaboré ensemble et qui, à travers la participation au débat qui ont été organisés, ont pu aller un peu plus loin. On peut un peu avancer dans la réflexion par rapport à leurs actions. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, le festival a vraiment joué un rôle et met vraiment en lumière et en avant toutes les associations qui travaillent sur Bruxelles. On a aussi… Et du coup, le festival permet de médiatiser un petit peu tout ça. Il y a deux ans, on avait programmé le film Libre de Michel Tuesca qui nous parlait donc de Cédric Errou, l'agriculteur français qui avait été condamné parce qu'il aidait les migrants à la frontière franco-italienne. Et du coup, c'est vrai qu'on avait fait un focus spécial sur la migration et ça avait été pour nous, il avait pris, il avait été invité en radio donc sur la première qui est quand même la première de la RTBF qui est la radio publique francophone. Donc, c'était quand même une grosse audience le matin. Et de pouvoir, à travers l'organisation du festival, le faire venir et du coup, avoir des interviews en radio à une période de grande écoute. C'est quand même très important pour pouvoir aborder ces questions et changer un petit peu le regard que certains spectateurs festivaliers ou que le grand public pourra avoir sur ces questions de migration. Donc, je pense que c'est vraiment d'un côté tout le réseautage qu'on fait au travers des associations qui travaillent avec nous et de l'autre côté la médiatisation qu'on peut leur apporter grâce au festival. Du coup, nous au festival, de manière générale, ce qu'on souhaite faire, c'est faire vraiment évoluer les mentalités par le biais de rencontres et de débats, comme le disait Aurélie, sur tout un tas thématiques, mais notamment avec la migration. Les films qu'on montre et les associations qu'on invite après pour parler des films permettent vraiment de montrer un autre regard et on essaie de changer la perception que peuvent avoir les gens qui parfois peuvent être négatives sur la migration et sur d'autres sujets, comme je le disais. Et donc, vraiment, on veut faire évoluer les mentalités. Nous, ce qu'on prône vraiment, c'est la tolérance et la vie avec d'autres. Et donc, pour ça, le cinéma à Bruxelles, nous, on veut vraiment faire évoluer les mentalités. C'est à ça que nous sert le festival. Et à Bruxelles aussi, comme Aurélie le disait, on a une certaine médiatisation du festival, notamment du focus migration qu'on a fait en 2018. Et du coup, ça permet aussi de donner un autre regard sur les thématiques qu'on propose que celui qui est montré habituellement, notamment au JT ou dans les médias. La crise du Covid a vraiment, d'un côté, je pense qu'il y a des gens qui avaient, qui étaient déjà, ceux qui étaient déjà anti-migration, pourraient le devenir encore un peu plus actuellement. Parce que voilà, si déjà notre voisin est notre ennemi, alors qu'en est-il de quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, qui ne partage pas notre langage, qui ne partage pas notre culture. Et en plus, à côté de ça, l'Europe va connaître une crise économique qui va être… parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de petites entreprises qui vont se retrouver en faillite, il va y avoir un chômage. Et donc, on va probablement avoir aussi ce discours du « nous d'abord, avant d'aller aider les autres », qui va probablement ressortir. Et de l'autre côté, quand on est un petit peu ressorti de tout ça, qu'on a pris un peu de recul, ça a mis en exergue aussi la façon dont les migrants étaient traités. On leur demande de mettre en avant l'injustice qu'il y a face à eux, qu'ils ont pour pouvoir se protéger de ce virus. Comment peuvent-ils se protéger quand ils n'ont même pas accès à des conditions d'hygiène de base ? Comment se laver les mains si on n'a pas l'eau courante ? Comment garder une distanciation sociale s'ils sont tous encaqués les uns sur les autres ? Donc, effectivement, je pense que la crise va rajouter, renforcer ces positions. Maintenant, ce que j'espère que le cinéma puisse faire, alors ça ne va pas arriver tout de suite, parce qu'on sait bien que pour produire un film, il y a toujours un décalage entre la réalité et puis le temps de tourner le film, de le produire et puis qu'il puisse arriver sur les écrans. Mais j'ai quand même espoir que le cinéma puisse nous permettre à tous de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que je pense que c'est une situation inédite pour tout le monde et qu'on est tous forts dans l'émotion et dans le repli sur soi et de se retrouver dans ce qui nous réconforte. Et qu'avec le cinéma, avec les films qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir reculer en disant « je vis ce que je vis actuellement, mais n'oublions pas ce que d'autres peuvent vivre et à quel point les conditions de vie des uns et des autres sont fortement différentes. » C'est d'essayer d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit et d'empathie grâce à ces récits qui vont nous revenir, je l'espère, et que le cinéma à ce niveau-là va pouvoir nous permettre de prendre du recul sur notre propre vécu. Maintenant, c'est vrai qu'au festival, on n'aime pas les extrêmes, parce qu'on prône aussi la mesure de pouvoir faire les choses de manière raisonnée et de pouvoir être réaliste par rapport à ce qu'on peut faire aussi. Donc, de replacer la balle au centre, je ne sais pas si le cinéma est vraiment là pour devenir neutre parce qu'il n'y a rien à faire. Le cinéma, c'est quand même quelque chose qui provoque des émotions qui sont très fortes. Donc, on est souvent dans l'empathie, on est souvent dans le ressenti. Et donc, c'est souvent très subjectif, finalement, la façon de recevoir un film et la façon d'en discuter après. Donc, placer la balle au centre, je ne suis pas certaine que le cinéma puisse le faire, mais j'espère en tout cas que chacun pourra prendre un peu de recul par rapport à des positions qui seraient trop radicales. Voilà, moi, pour compléter ce que disait Aurélie, en effet, au festival, on n'aime pas les extrêmes et donc, on va toujours essayer d'avoir un propos un peu nuancé. Et là, le cinéma a de nouveau un grand rôle à jouer parce que généralement, ça propose un plus long récit que ce qui est montré dans les médias, etc. Et donc, ça permet de ne pas avoir ce côté hyper émotionnel et hyper humanitaire sur les migrants qui prennent tous les risques, qui abandonnent tout pour venir jusqu'ici. Et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'ils viennent voler nos emplois, détruire notre culture, souvent, le cinéma va montrer, même s'il y a un point de vue qui est défendu, en effet, le rôle du cinéma, ce n'est pas d'être neutre, même s'il y a un point de vue qui est défendu, souvent, il y aura un petit peu les deux, rien n'est jamais ni blanc ni noir au cinéma. Et donc, ça va permettre un peu de nuancer le propos beaucoup plus que ce qui est fait dans les médias. Et donc, on espère, comme disait Aurélie, d'ici un an ou deux, on aura des films qui auront été tournés après la crise du Covid, mais que le cinéma permettra de nuancer un peu le clivage pour l'instant qui est là quand on parle de migration. Ça, c'est certain qu'au festival, en fait, quelque chose qu'on cherche à recréer, c'est l'ambiance méditerranéenne. Donc, si on avait tous le même langage et si tous les débats étaient menés uniquement en anglais, parce que parfois, on a des salles qui ne parlent pas français où il faut pouvoir un petit peu s'adapter, on viendrait à lisser un petit peu ces récits. Et on a quand même... Déjà, c'est primordial pour nous de programmer des films en version originale, parce que souvent, la version originale permet d'appréhender avec plus de justesse ce qu'il nous a raconté. Je pense qu'on a tous déjà eu l'expérience de voir un film étranger doublé dans sa propre langue. C'est proprement insupportable. J'ai une fois vu un film de Michel Lannacue doublé en italien. C'était vraiment juste pas possible. Et donc, du coup, quand le doublage n'est pas correct, on prend une distanciation, on n'est pas dans le film et finalement, le message ne s'est pas passé. Et donc, on rate quelque chose à côté de ça. Et puis, ce multilinguisme, après, de pouvoir chacun échanger dans sa langue et ça permet aussi à tout le monde de pouvoir s'exprimer au plus juste. C'est clair que si on doit adapter la langue de quelqu'un d'autre, on n'a pas toujours la bonne nuance, on n'a pas toujours l'opportunité de faire passer le message qu'on voudrait vraiment faire passer. Et puis, ça permet aussi de créer d'autres langages, une autre façon de communiquer. Et puis, il y a des choses toujours intéressantes qui sortent des mélanges. Et c'est vraiment ce qu'on trouve au festival, c'est de pouvoir mélanger toutes les cultures, toutes les personnalités, tous les langages de tout le monde. Et c'est vraiment tellement gay pour nous, en tant qu'organisatrices aussi. Un jour, si on va programmer des films italiens, d'entendre que tous les gens au festival parlent en italien et l'ambiance sonore qui change. Et puis, le lendemain, du coup, ce sera un film marocain. Et voilà, chaque jour, le festival résonne différemment. Il résonne à travers le public qu'il vient, à travers ce qu'il pense, à travers aussi tous leurs ressentis. Et c'est très multiculturel. Et donc, la multiculturalité est liée à ce multilinguisme qu'il est primordial pour nous de conserver. En effet, le multilinguisme est très important pour le festival. Aussi, pour une raison toute simple, qui ne concerne pas seulement les histoires de migration, c'est aussi le fait que ça permet de toucher un public plus large pour parler des thématiques dont on veut parler. Donc, si on présente un film en italien, les films chez nous sont toujours sous-titrés en français et ou en anglais, on pourra toucher un public qui parle italien, français et anglais. Si c'est un film en arabe, ce sera arabe, français et anglais. Et donc, tout ça permet de toucher un public beaucoup plus large que si on doublait tous les films en français et qu'alors, les films ne seraient accessibles qu'aux personnes qui parlent français. Donc, ça a déjà l'importance de toucher des gens qui viennent d'un peu partout, qui parlent différentes langues, pour traiter d'une thématique, toujours dans l'optique un peu d'ouvrir les esprits et de débattre, d'aller à la rencontre de l'autre. Et je pense aussi que le fait de garder les films en langue originale permet aussi plus d'identification par rapport au récit. Donc, si on a, imaginons, un migrant albanais qui va jusqu'en Italie ou en France, eh bien, l'albanais qui est dans la salle pourra aussi s'identifier à cette personne et pourra peut-être mieux comprendre son vécu. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est hyper important de garder cet aspect multilingue au festival. Et comme le disait Aurélie, ça donne vraiment une couleur au festival qu'on n'est pas prête d'abandonner. C'est vrai que j'ai déjà évoqué le titre tout à l'heure « Libre » de Michel Tuesca. Donc, voilà, on se rend compte de ce combat mené par cet agriculteur français pour pouvoir accueillir et aider les gens qui passent la frontière en France et l'aberration du système. Ce qui était intéressant aussi, c'est que nous, on avait pu organiser un débat avec une accueillante en Belgique qui, elle aussi, était inculpée parce qu'elle avait aidé des migrants. Et donc, voilà, c'était de pouvoir mettre un peu en perspective tout ça. Dans cette thématique-là, on avait un documentaire italien qu'on a proposé l'année passée, il y a deux ans, pardon, qui est au Mpaese di Calabria. Et donc, en fait, c'est Riace qui est un petit village qui était presque à l'abandon parce que tous les jeunes avaient quitté le village où il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait pas d'emploi, la vie culturelle n'était pas développée. Donc, tous les jeunes avaient quitté le village et ce village se mourait jusqu'au jour où un bateau est arrivé avec plein de migrants. Et en fait, ce sont ces migrants qui ont permis au village de revivre. Un film maltais qui m'avait une fiction, Simchar, de Rebecca Crenona, qui m'avait beaucoup émue à l'époque. C'était un film en 2014 et c'était basé sur une histoire vraie. En fait, c'était un pêcheur qui était parti en mer avec son fils et un ouvrier. Et en fait, il se trouve qu'ils ont eu des soucis sur le bateau. Et donc, du coup, ils se retrouvent à la mer. Et il va falloir un temps fou avant qu'on vienne le secourir. Et donc, à travers le vécu de ce pêcheur maltais et de son fils en pleine mer, finalement, on transpose ce qu'ils vivent au vécu des migrants qui se retrouvent aussi confrontés aux dangers de la mer qui luttent pour leur survie et les secours qui passent à côté sans venir les aider. C'était un film extrêmement touchant, d'autant plus qu'il était basé sur un fait réel. Donc, pour moi, ça, ça fait vraiment partie des films à voir. Il y avait également Méditerranéa de Jonas Carpignano qui nous parlait aussi de toutes ces traversées. Et bon, voilà, Méditerranéa, le titre est un peu plus explicite. Voilà, c'est un peu un échantillon de certains films coup de cœur, selon moi, que ce soit des fictions ou des documentaires. Alors, moi, comme Aurélie, j'aurais conseillé Libre et Un Paese di Calabria parce que c'est aussi un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Ici, c'est la migration, oui, mais qui est aussi traitée du point de vue de l'accueillant et qui montre qu'en fait, accueillir les migrants de nos jours, ce n'est pas si facile avec les lois européennes et les lois gouvernementales. Donc, ces deux films-là sont très intéressants. Moi, j'avais aussi pointé le film Ali et Aliette de Aliette Grise et Anne Versailles. Et donc là, on suit Ali, un migrant irakien qui arrive en Belgique et Aliette qui l'accueille dans sa famille. Et donc, Ali est en attente de régularisation qui ne vient jamais. Et donc, on suit un peu tout son parcours du combattant pour finalement régulariser sa migration. Et alors, j'ai aussi pointé une fiction. C'est un film muet avec un côté vraiment un peu absurde. Et là, on parle plutôt de migration volontaire. C'est vrai que ce n'est pas souvent ce à quoi on pense quand on dit thématique de migration. Mais il y a des gens qui quittent leur pays pour tout un tas de raisons et qui choisissent de quitter leur pays pour aller faire des études ou par amour ou peu importe. Et donc, ici, c'est un film muet qui nous raconte l'histoire d'un homme qui quitte la Palestine, qui émigre à Paris et à New York. Et où qu'il aille et quoi qu'il fasse, il y a toujours des situations qui le ramènent à son pays. Et donc là, c'est vraiment la migration du point de vue du déracinement et du manque de son pays et du manque de ses racines, en fait. Et c'est un film comique un peu absurde sur cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501